... Chers camarades, je vous amène le salut fraternel de tous les musiciens du syndicat national des musiciens et plus généralement de tous les musiciens des syndicats FO que nous représentons. Le syndicat national des musiciens est devenu le SN3M FO, syndicat national des musiciens et du monde de la musique, une mutation indispensable pour pouvoir développer notre implantation dans les orchestres, opéras et entreprises de la musique. Cette ouverture nous permet de syndiquer et de représenter les personnels administratifs et techniques de nos entreprises. Cette mutation s'accompagne d'un renouvellement des instances. Notre avenir semble assuré, ce qui n'était pas le cas au dernier congrès. Notre nouvelle équipe gardera le cap. Elle continuera à travailler main dans la main avec notamment nos camarades des services publics. A l'approche des élections de la fonction publique, il est indispensable de renforcer cette collaboration. Nous nous y emploierons. Vous savez que pour notre président et certains de nos dirigeants, la culture n'est pas essentielle. En 2018 pourtant, c'était près de 100 milliards de chiffre d'affaires. L'automobile représente 101 milliards. 49,3 milliards de valeurs ajoutées, 14 milliards pour l'automobile. Il y a 670 000 salariés qui travaillent dans la culture. Et 1,3 million de personnes ont tiré un revenu direct ou indirect d'une activité culturelle ou créative. Donc on peut dire que quand même dans l'économie française, la culture compte. De plus, c'est notre bien à tous la culture. Cela nous concerne tous. Cela concerne l'éducation de nos enfants, notre art de vivre. Un syndicat d'artistes défend bien sûr les intérêts matériels et moraux des professionnels. Mais son rôle ne s'arrête pas là. L'accès à des programmations de qualité ouvrant sur toutes les esthétiques, l'éducation artistique et culturelle, le service public de l'enseignement des arts du spectacle vivant, la défense de l'audiovisuel public, le financement de la création sont des combats de tous les jours. Cela nous intéresse grandement. Je vous invite fortement à vous y intéresser aussi. Évitons le tout marchand et le tout gaffa. Faisons en sorte que les professionnels, auteurs, interprètes, techniciens et personnels administratifs vivent de leur métier, que le public ait accès aux œuvres à des tarifs accessibles. Chers et chers camarades, à l'heure où la protection sociale est attaquée de toutes parts, après la dramatique réforme de l'assurance chômage, à l'heure où l'on essaie de monter les citoyens les uns contre les autres, Je sais, pour avoir été salarié intermittent durant près de 40 ans, que cette situation est souvent mal connue, critiquée, parfois jalousée. Et jalousée surtout par certains membres des organisations patronales qui aimeraient que le CDDU, le contrat duré déterminé d'usage, soit généralisé de façon à permettre la dérégulation totale et la précarisation à outrance de tous les secteurs. J'aimerais rappeler une chose, si la réglementation des annexes 8 à 10, donc la réglementation des salariés intermittents, a été instaurée, c'est surtout pour les entreprises, pas pour le bien-être des salariés. Les entreprises avaient et ont besoin de professionnels immédiatement préoccupés à tout moment des emplois aux compétences très pointues. Parlons maintenant de choses moins drôles, la représentativité. Ces dernières années ont été très dures pour les organisations d'artistes et de techniciens FO qui ont perdu leur représentativité dans les conventions nationales du spectacle vivant. Lors des dernières élections à l'AG du FNAS, le mois dernier, le FNAS étant le Fonds national d'activité sociale de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, du spectacle vivant subventionné de droits privés, la liste des artistes intermittents FO a recueilli 21% des suffrages, en progression de plus de 5%. Chers camarades, un regret toutefois, moins de 10% des inscrits se sont exprimés. Nous pouvons, nous devons tous agir au quotidien en amenant nos collègues, nos connaissances, nos voisins à voter aux élections professionnelles, à se syndiquer, à s'engager. C'est vital pour notre avenir. Dans les entreprises, nos implantations se développent, les listes de notre syndicat progressent. Nous espérons retrouver notre représentativité avant le prochain congrès confédéral. Il faudra pour cela travailler au développement des relations avec la Confédération, les UD et les UL. Chers et chers camarades, certains d'entre vous nous connaissent car ils nous ont contactés pour des proches en questionnement sur nos métiers ou pour des soucis sur les dossiers administratifs. Nous connaissons certaines et certains d'entre vous pour les avoir sollicitées pour une intervention sur un dossier, une demande d'information, l'interprétation d'un texte. Beaucoup d'entre vous peuvent intervenir dans l'exercice de leur profession pour protéger la mutualisation et combattre la précarité. Trop d'EPAD, de collectivités territoriales, d'employeurs occasionnels obligent les artistes et techniciens à facturer leurs interventions, les privant ainsi de leurs droits sociaux. Nous avons tous des responsabilités à ce niveau et nous pouvons plus ou moins agir pour que les choses soient dans l'ordre. Nous sommes à votre disposition, si vous le souhaitez bien sûr, pour vous aider à engager dans les clous artistes et techniciens. Mes chers camarades, l'avenir est devant, travaillons, soyons unis surtout, c'est la seule solution pour continuer à vivre. Et vive la CGT Force Ouvrière et bonne fin de congrès. Merci. Merci.